vous faites bien de choisir db s pour vous informer place à l'actualité sur le continent au mali l'armée viennent de faire face à deux attaques meurtrières dans le centre du pays 12 civils dont deux femmes un enfant et des militaires y ont perdu la vie le premier attentat a ciblé un camp de l'armée situé à socoura dans le cercle de bancas à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le burkina faso dans la nuit de lundi à mardi selon l'armée qui annonçait un bilan provisoire de neuf morts et des blessés dans ses rangs le camp a été attaqué par des terroristes infiltrés à ancro à les mêmes sources renforts dépêché sur les lieux a ensuite été victime d'une attaque combinant l'explosion d'un enjeu improvisé et une embuscade au pont de parou 12 personnes à bord d'un bus en route pour la foi hebdomadaire de bancas et qui suivait le renfort de l'armée ont également péris dans cette deuxième attaque l'armée a ainsi subi l'une des plus lourdes pertes depuis le push qui a renversé le 18 août le président ibrahim boubaka keita et intervient quelques jours après la libération de quatre otages le chef de file de l'opposition soumaïla sissé la française sophie pétroning et deux italiens contre quelques 200 détenus réclamés par les groupes jihadistes un échange qui n'a visiblement pas suscité la calme sur le terrain les attaques asymétriques contre l'armée ont fait 175 morts en six mois au mali selon les derniers rapports trimestriels de l'onu le président de transition ban dao en référence au groupe jihadiste déclarait en fin de semaine dernière je cite l'ennemi est connu et le vaincre est possible fin de citation présidentielle en côte d'ivoire à deux semaines du scrutin fixé au 31 octobre prochain la commission électorale indépendante rassure et se dit prêt techniquement à partir de ce mercredi 14 octobre et ce jusqu'au 20 7,5 millions d'ivoiriens inscrits sur les listes électorales vont pouvoir retirer leur carte d'électeur dans le bureau de vote la semaine dernière le président de l'instance chargée de l'organisation du scrutin présidentiel avait indiqué avoir entamé un déploiement logistique sécurité humain à travers le pays qui se poursuivra jusqu'au jour du vote et même après coulis bali kiebé ibrahim avait aussi rassuré l'opinion nationale et internationale sur sa volonté d'offrir un scrutin des plus transparents à la côte d'ivoire mais cet élan d'assurance ne fait pas l'unanimité de son côté le front de l'opposition marque-t-elle toujours que les conditions ne sont pas réunies pour que l'élection se tienne l'opposition a même suspendu la participation de ses représentants à la commission centrale et aux commissions locales toutefois ni pascal affigues sont qui plaident pour une transition de plusieurs mois ni henri conan bédier n'ont encore prononcé le mot boycott dans le pays à l'étranger l'inquiétude persiste au vu des tensions sociopolitiques qui s'accroissent à l'approche de l'essaiance au burkina faso la commission électorale nationale indépendante a lancé mardi l'audit du fichier électorale des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre prochain les travaux sont pilotés par une mission d'espérés internationaux indépendants déployés par l'organisation internationale de la francophonie objectif évalué dans une démarche inclusive et transparente le fichier électorale après la réalisation par la sony des opérations d'enrôlement des électeurs de centralisation et consolidation des données au niveau national la classe politique souhaite s'assurer que tous les burkinabés inscrits sur le fichier le sont une seule fois et ne voteront qu'une seule fois les résultats de l'audit seront remis à la signe avant le 21 octobre 2020 en marge de l'élection présidentielle la commission de validation mise en place à l'issue de la réception des dossiers de candidature a retenu 14 candidats sur les 23 prétendants il revient désormais au conseil constitutionnel de statuée sur la liste définitive des candidats qui se battront pour la magistrature suprême en république démocratique du congo l'opposant martin fayoulou a lancé un appel à manifester ce mercredi 14 octobre pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale les candidats qui revendiquent toujours la victoire à l'élection présidentielle de décembre 2018 a indiqué sur son compte twitter que l'objectif de cette marche prévue ce jour à kinshasa est de dire non à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la rdc martin fayoulou s'exprimait ainsi sur l'affaire d'une commune du sud kivu mine mboué dont l'édile et une grande partie des habitants sont issus de la communauté des bayas moulengue des congolais tuti aux lointaines origines rwandais la décision d'ériger ce groupement en commune a suscité un vif débat et raviver les sentiments anti-rwandais au congo le président félicite c'est qu'il ya décidé d'annuler cette décision et d'installer une commission d'espère pour redéfinir les limites de la commune de mine mboué situé sur les hauts plateaux de physique direction kenya les élèves ont renoué avec les bancs des écoles dans la capitale nairobi les enfants en uniforme appliquent scrupuleusement les gestes barrières prise de température lavage des mains et port du masque la réouverture des écoles dans le pays intervient alors que le nombre de cas de 19 répertoriés est en baisse depuis le début de la pandémie 777 personnes sont mortes de coronavirus au kenya fin août le gouvernement avait annoncé une année blanche instaurée pour protéger élèves et enseignants du coronavirus obligeant ainsi les 18 millions d'élèves de la maternelle au lycée à redoubler un détour en tanzani avant de refermer cette édition la célèbre montagne du kilimandjaro est en feu depuis dimanche dans un communiqué l'autorité des parcs nationaux de tanzani a indiqué que l'incendie serait parti d'un refuge pour touristes de la région de wana rajoutant que les zones affectées sont situées entre mandara route à 2700 mètres d'altitude et auromobo out à 3700 m avec ses 1891 mètres d'altitude le mont kilimandjaro est la plus grande montagne d'afrique il abrique le plus haut sommet du continent pic ou roux et c'est l'un des principaux joyeux touristiques de la tanzanie et du continent africain on estime qu'au moins cinquante mille touristes l'escalade chaque année les autorités de dodoma ont déjà mobilisé des centaines de pompiers et de soldats pour vaincre les flammes pour l'instant la forêt tropicale ne semble pas toucher et les autorités tanzaniennes ne déplorent aucun mort ni de blessés c'était l'essentiel des échos de l'afrique ne décrochez pas passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes et